Le petit prince est revenu Antoine, tu voulus que si l'on vit ton prince, l'on courut à ton âme annoncer ton bonheur. Un être est descendu, c'était le petit prince, sur la terre me voir, il m'a fait cet honneur. Antoine, je te dis, ton prince est bien vivant, aussi fou, aussi sage, aussi beau et si calme que lorsqu'il te quitta pour son monde un tribun, avec en plus des yeux, plus brillants que tout âme. Antoine, il est venu, et il a parlé même, et comme toi qui fus ébéi par ses mots, je suis resté planté, quand il m'a dit, je t'aime, et je te prie l'ami de répondre à mes mots. Antoine, je me tue en entendant sa voix, et comme il attendait, il me tendit sa pomme, que je n'acceptais point. Puis il me dit, à moi, à genoux, s'il vous plaît, dessine-moi un homme. Antoine, je tentais de lui offrir en guise d'homme ton grand serpent qui mange à l'éléphant. Il comprit le gredin, et clama, tu déguises un serpent trop gourmand en chapeau, jeu d'enfant. Antoine, j'ai compris à ce moment crucial que c'était ton enfant, petit prince céleste. Et j'ai voulu alors, comme il faisait glacial, le réchauffer chez moi. Il m'a dit, non, je reste. Antoine, cet enfant, a ajouté ensuite, si le prince n'était, je t'aurais à pleurer. Jamais tu ne m'aurais invité dans ta suite. J'ai froid, mais suis quelqu'un de banal. J'ai pleuré. Antoine, j'ai pleuré. Et pour me consoler, l'enfant récidiva, me retendit sa pomme, qu'encore je refusais. Il en fut désolé. Puis il me lança à presser. Dessine-moi un homme. Antoine, j'acceptais. Et dans un seul jet d'encre, je traçais, je le jure, un homme exact en tout. Il refusa tout net. Et saisissant mon encre, il effaça mon œuvre, en enversant partout. Antoine, c'est alors que l'enfant fit un cours sur l'homme et sur la vie. Il chercha à tâton un objet à bout plat. Ça restera toujours dans ma mémoire, à vie. Et saisit un bâton. Antoine, il me poussa. Et sur la feuille noire de mon encre versée, l'enfant seul s'appliqua, puis m'invita à voir ce que je ne pus croire. C'était mon dessin noir qu'en blanc, il répliqua. Antoine, je lui dis, mais pourquoi mon enfant, de mon dessin parfait, tu ne fies qu'une tâche, si un instant après tu me refais confiant le dessin négatif en partant de la tâche. Antoine, ma question lui parut si stupide qu'il répondit plus tard. L'homme est mal défini. Il se prend pour un tout, oui, car l'homme est cupide, alors qu'il n'est qu'un rien, dans un tout infini. Antoine, j'ai compris ce que l'enfant me dit. À travers cet écrit, toi aussi, je suppose. Puis l'enfant me sourit et soudain me prédit que triste je serai si j'oubliais la chose. Antoine, et puis ton fils fit tomber une larme sur la chose, son œuvre. Et l'encre répandit son tout sur son bien d'homme. Et la feuille eut un charme plus puissant que celui que je t'ai déjà dit. Antoine, cette fois je gardais les yeux secs. Et lui t'en dis la chose. Enfant, tu gardes l'homme en cette feuille vierge et pleine d'homme sec. Petit prince en échange, accorde-moi ta peau. Antoine, il accepta. Cuit tout bas, je confie. Cette pomme est la vie, ce dessin est l'amour. Tu es venu en mort et tu repars en vie. Moi, j'apparus en vie et je m'en vais en mort. Antoine, j'ai crié, me suis mis à genoux et j'ai prié ton fils de reprendre sa vie. Il m'a dit gentiment, nos deux destins se nouent et de l'autre la mort. Nous n'avons pas envie. Antoine, calmement, il m'expliqua, le prince, qu'il ne serait plus seul dans le ciel à présent. Puisqu'il a pris un homme en une feuille mince et qu'il devait partir. Et que j'étais jeune. Antoine, j'ai quitté le petit prince alors. Puis j'entendis son cri déchirer les ténèbres. Ne restait en son lieu qu'un nuage fait d'or et un serpent sifflant, une marche funèbre. Antoine, ce serpent n'était pas comme d'autres qu'on peut croiser souvent dans le regard des hommes. Ce serpent, cœur d'enfant, n'était pas comme d'autres et m'épargné à la vie pour croquer dans la pomme. Antoine, moi je rêve en voyant le ciel noir comme tu le fais toi dès que tu descends le soir. Je rêve sa planète et j'attends son retour par la bouche d'un autre. Et tu l'as eu ce jour. Antoine, je me joins à ta peine et ta joie. La vue de cet enfant, de ses images belles, de sa beauté céleste et de son corps de soi, ses divines idées et sa voix éternelle. Si un jour tu le vois, au lecteur, fais ma joie. On est deux à présent. Arrête de laisser nos vêtements. Arrête de laisser nos vêtements.